... Ah ben, si c'est pas... Madame Saint-Pierre! Hé, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Mais c'est le Comteux qui s'en vient. Ben oui, c'est M. le Comteux. Mais Jésus-de-Plaute, ça fait quoi, une centaine d'années que vous habitez ici? Pas tout à fait. 78 ans. Ah ben, je pense que vous essayez de vous rajeunir, là, vous, là. Vous me jouez un petit tour, là. Un petit... petit... Un petit brin, hein? Hé, je voulais savoir, ça se peut-tu qu'on ait traversé la rivière, que vous avez déjà traversé la rivière, vous, bord en bord, là? Oui, j'étais ben jeune, mais j'ai traversé avec les matantes qui restaient ici. Qui, les matantes? Émilie et Élise. Ah oui, la grande, là. Ouais. Moi, elle m'impressionnait, cette femme-là. Elle avait un chapelet avec ben des dizaines. Ben oui, c'était des rosaires. Ah, ça, on appelle ça des rosaires. Oui. Ça, ça veut dire quoi? On parle de... Trois chapelets. Trois chapelets. Hé, il fallait être patient quand on embarquait là-dedans. Quand t'es petit, tu trouves ça lourd. Ouais, j'imagine. Fait que là, vous étiez allé à l'île-bizarre pour quoi? Il y avait eu un service ou je sais pas trop quoi. Un curé qui était décédé, puis il voulait aller l'eau. Ça, c'est pas la raison, là. J'étais trop petite, je peux rappeler de quoi. Aller à des funérailles. Bon, ça devait être des funérailles. Ça a bien été. Vous n'avez pas eu de problème. Ça a traversé bord en bord. Ben, ils m'ont dit que tout était correct. C'était assez solide. Bon. Dans le temps, ils devaient faire de la glace. Fait que la rivière, elle prend plus dans ce temps-là. Qu'est-ce que vous voulez dire, faire de la glace? Ben, les gens faisaient leur glace pour l'hiver. Comment ça? On n'avait pas d'électricité pour ça. Ah, on n'avait pas de réfrigérateur? Non. Fait qu'à ce moment-là, les cultivateurs, ils se faisaient des couperles de la glace dans la rivière. C'est ça. Partout. Puis après ça, eux autres, ils entreposaient ça de quelle manière? Ils mettaient ça dans un genre de glaciaire avec de la rive de bois. De la rive de bois. Pour garder la glace. Jusqu'au printemps, jusqu'à l'été. Jusqu'à l'été, puis à l'automne. Ben oui. Il fallait se rendre à l'hiver d'ensuite. Oui, avant qu'ils fassent leur boucherie. Ben, c'est ça. Mais là, après, on nous dit aussi... Ben ça, c'est la ménagère, elle me raconte bien des histoires. Je suppose que vous la connaissez, c'est Germaine Veranda. Ben oui, en d'autres jours, des histoires de Germaine. Ben, c'est ça, des histoires de Germaine. Le remplissage de la bêle, depuis une couple de jours, je me questionne là-dessus. Il y a eu un remplissage. La bêle était remplie. Oui, c'était transporté de la terre par l'ancien curé Bertrand. Il avait acheté une terre dans le haut de la paroisse. Puis il avait apporté le... Je pense que c'est... Des voyages de... Des camions qui venaient remplir. Parce qu'avant, on avait la piscine. Puis l'eau venait presque jusqu'au bord. Comment, la piscine? La rivière? Non, on a fait des... Pour aller patiner. Ah, une patinoire? La patinoire, elle était dans le trou. Ouais, mais quand vous me dites le trou, vous l'avez dit que c'était bien bas? Oui. On peut-tu dire à peu près un 4 pieds plus bas? Bon, ça doit, parce qu'il fallait descendre. Ben, comme on dit, elles étaient petites filles, là. Ben oui. Là, on recule dans le temps, pas à peu près, là. Après ça, on a arrêté. Là, on courait, petit gars. Vous avez couru, petit gars. Pas en patin. Ben oui. Êtes-vous venu à vous d'en attraper au moins un? Ben oui, j'en ai accroché un. Ah! Il y avait 6 ans. Ah! 6 ans? Il y avait 6 ans. Puis, c'est en venu. Là, après ça, il a fait son classique. On a recommencé à sortir ensemble. Parce que, je ne sais pas, dans le temps, il faisait des tambeaux, là, sur le terrain, ici. On parle toujours du terrain de la fabrique, là. Ah oui, c'était toujours ce terrain-là. Puis, je l'avais rencontré dans un cioche, où je travaillais dans un cioche. Je ne me souviens plus. Puis, bien, c'était ça. Puis, ce petit gars-là, vous l'avez fréquenté un peu? Assez longtemps, oui. Vous l'avez vous marié? Bien, oui, je l'ai marié. Il avait 2 ans. Vous me parlez de Jacques, là. Ben oui, c'est ça. Jacques Saint-Pierre. Ben oui. Ah, c'est ce gars-là que vous avez rencontré il y avait 6 ans. Oui, il s'en est ici parce qu'il y avait froid. Ses frères, les frères, les frères, ok. Ben, j'ai l'impression... Il fallait manger des pinotes. Oui, mais je me demande si ça n'a pas une petite défaite pour venir voir la petite fille, la petite Legault, là. Ben oui, mais dans le temps. Ah. On en avait d'autres aussi parce que les cousins, puis tout le monde était ici. Ok. C'était une maison familiale pas mal. Ah, ok, il y avait bien de la famille qui venait. Ah, tous les dimanches, il n'y avait pas 3-4 églises comme maintenant. Dans ce temps-là, c'était l'église par voicière. Toutes les frères, puis les cousins, puis tout ça, ça venait bien ici. C'est vrai que l'église qui est ici, ça couvrait le village, puis toute la grande paroisse. Paroisse, oui. La paroisse, c'est grand, pas sans bon sens. Il y en avait de Saint-Jean, il y en avait de partout. Ben oui, on part de Seineville, puis on se rend aujourd'hui dépassé quasiment la 13. Dans ce temps-là, le territoire était immense. C'était grand. Le monde venait à la messe. Maintenant, la rivière, est-ce qu'on se baignait l'été? Non, jamais. Pourquoi? Parce que c'était pas... C'était pas bien ça, ce coin-là. C'était pas un bon coin pour ça? Non, mais ça, c'est par rapport que c'était soit un peu, hein, qu'on remplit. Ah, ben oui. Non, c'était pas... On ne s'est jamais baigné ici. Mais on se baignait où à Saint-Jean-de-Ville? Près des bouchards, là, sur le bord de l'eau. Là, on allait se baiguer. Ben, les Saint-Pierre, c'était sûr qu'on se baignait chez les Saint-Pierre. Chez Fonce? Oui. Chez Fonce-Saint-Pierre. Mais là, à part de ça, je sais pas si... Rive Boisé devait être d'avoir. Mais ça, c'est plus loin. Mais il y avait aussi une plage pas bien loin, il y avait la framboise. Oui, ça devait. Ben, je sais que... Ben, moi, je savais aller là, mais... OK, vous, vous allez chez Saint-Pierre ou la plage Riviera? Oui, c'est dans ce coin-là, des bouchards, parce que la famille Bouchard, c'était avec la famille de logos. Ça se naît avec les logos. Ben, il y avait le pain. Ben, c'est ça, là, on parle de la boulangerie Bouchard. C'est ça. Puis du bon pain frais, hein? Ah oui? J'ai enveloppé du pain. Ah, j'avais enveloppé du pain? Avec M. Bouchard puis les gars, eux, puis toute la gang. Bon, il y avait-tu un quai dans le coin pour les bateaux? Il n'y avait pas de bateaux. Il y avait la chaloupe de M. Pesant. Philippe. Philippe Pesant. Qui était le bédot? De Saint-Jean-Pierre. C'est ça. Parce que lui, il y avait sa chaloupe. Après, ben, mon mari a acheté une chaloupe, on la mettait là. On l'a essayé quelques fois monter chez son père, mais il y avait pas mal de courant. On ne l'a pas fait souvent. Le courant, il est fort. Oui. Le courant est fort, puis ça prend un bon moteur. Oui, ben là, c'était du chaloupe de recherche, le caprice. Mais là, vous me parlez de bateaux. Avez-vous eu souvenance de la bénédiction des bateaux? Oui, dans le temps du curé Bastien. Et vous alliez avec votre chaloupe? Non, là, vous. Ah non, ça t'a passé un portant? Le moteur était pas assez gros. Ah, le moteur était pas assez gros. Je pense qu'il n'y avait même pas de moteur dans le temps. Fait que la rue du notaire, le notaire Charest ou la rue Pierre-Fond, mais le notaire Charest, vous l'avez connu, vous? Non, pas le notaire. Ah, vous l'avez pas connu? Madame Charest. Mais le notaire était décédé? Oui. Il est décédé jeune? Je sais pas. Puis elle, la madame, le notaire, elle a demeuré là longtemps? Quand elle a vendu à M. Le Mounier, là, je me souviens plus les dates. Eh, OK. Elle était là jusqu'à temps de M. Le Mounier. Fait qu'elle a vendu à M. Le Mounier que lui avait une pâtisserie, je pense. Oui, il était à Montréal. Après, il a ouvert en arrière. Puis il fabriquait des petits gâteaux, des gros gâteaux? Des petits gâteaux, puis des bonbons. Ah, il faisait des bonbons? Bien oui, il avait des bonbons. Ça veut dire que vous, vous deviez vous arranger pour être amie avec ses filles? J'ai toujours... Pour avoir les bonbons? J'ai eu des amis. Je n'en avais pas ici dans la rue. C'était tous des gens âgés qui avaient dans la rue Pierre-Pont. OK. Il n'y avait pas d'enfant, bébé. M. Legault, Généance Legault. Après, il y avait... je sais plus, c'est qui. Bien, c'était tous des richesses, puis... Bien, tandis que j'y pense, ça me revient, là. Le notaire Charest, il y avait des gens qui travaillaient pour lui? Oui, il y avait M. Martin, qui avait la petite maison à côté. Puis après ça, il y avait M. Richer, qui était son cocher, qu'il appelait. Bien, M. Martin, il faisait quoi pour M. le notaire? C'est lui, il s'est mis du terrain. Il était jardinier. Oui, il faisait de tout. Un peu un homme à tout faire. C'est ça. Puis après ça, vous m'avez dit qu'il y avait M. Richer, qui était coché. Oui, c'était son coché. Mais il faisait juste ça? Là, tu me demandes des affaires. J'étais petite, puis je n'allais pas voir qu'est-ce qui se passait. Bien, j'essaie de fouiller un peu dans votre souvenance, on ne sait jamais. Là, le notaire Charest, c'était-tu un gars qui aimait ça, les chevaux, les voitures? Il y avait beaucoup de voitures. Il y avait une chaîne d'ici, là, c'était juste des voitures. C'était un correctionneur. Non, je ne sais pas s'il était correctionneur dans ce temps-là. Quand on parle des voitures, on parle des voitures tirées par les chevaux. Oui, oui. Pas les voitures, pas les automobiles. Je n'ai pas vu d'automobiles au château. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu des automobiles. Mais lui, il y en a eu. Il y en aurait eu vers la fin. Oui. Mais il aurait été propriétaire d'une des premières voitures. Mais elle, je ne pense pas qu'elle conduisait. Probablement pas. Ce n'était pas tellement la mode à ce temps-là, que les femmes conduisent les autos. Sa rue, pour venir à la rue Pierrefond, c'est lui qui a vu, je dis lui le notaire, c'est lui qui a vu au développement de cette rue-là. On nous disait qu'il y avait des chalets sur cette rue-là. Moi, je ne me souviens pas des chalets. Puis je n'ai pas entendu parler par les matantes, ni le grand-père, mais jamais parler d'automobiles. Peut-être. C'était des maisons. Bien, c'était toujours les employés du notaire Charest. Puis même, eux autres, ils disaient qu'il y avait une petite banque qui appartenait au château, puis personne n'avait le droit de se bâtir parce qu'ils voulaient avoir la vue sur l'eau. Mais ça, Mme Charest, elle l'avait dit à Bussé-Lomanie. Ah, il y avait un droit de regard. Oui. Oh oui, ça, c'était écrit dans les documents. Il n'y avait pas le droit. Il s'était octroyé un droit de regard sur la rivière. Sur la rivière. Il ne fallait pas que la vue soit bloquée ou obstruée, comme on dit. Il y avait bien des lois, lui, qu'il avait fait. OK. Mais lui, il était secrétaire trésorier de la municipalité, du village, puis de la paroisse. Puis il a même été, à un moment donné, secrétaire trésorier du village de Saint-Ontre-de-Bellevue. Les réunions, ça se passait toutes ici. Je sais que M. Barbeau, la petite maison qu'il y a dans la rue, il était secrétaire ici. Il était handicapé. Moi, je l'ai connu handicapé. Je ne sais pas s'il était. Tu parlais de M. Barbeau. Barbeau. M. Barbeau, c'était la biaise qu'il y a ici, dans la rue. D'accord. Puis vous, vous faites du bénévolat aujourd'hui au Château-Pierrefonds? Oui, bien sûr. Ça fait longtemps. Vous avez commencé il y a quoi? 3-4 ans? Non, c'était au-dessus de 25 ans que je suis là, comme bénévole. Mais avant, je faisais de l'habitude. J'ai toujours fait du bénévolat. À l'école Saint-Jean-Deviève, c'est parce que j'étais présidente des fermières. En fait, on avait des parties du château dans le temps de Mme White. Là, ce que vous m'expliquez, à un moment donné, le secte des fermières, ils ont leur installation ici, dans le château. Oui, on avait les métiers là, dans le temps de Mme White. Puis Mme White, elle le faisait? Elle gardait des enfants handicapés. OK, ça, c'était la vocation à ce moment-là du château. Oui. Après la pâtisserie, c'était Mme White qui a acheté. Puis après ça, c'était Mme White, puis après ça, M. Laplante. Oui. Puis qu'aujourd'hui, on appelle ça, bien, c'est une résidence pour personnes... Âgées. ...retraitées. Il y a ça. On dit âgées, mais on va dire retraitées. C'est bien. Oui. Mais vous, quand vous allez les voir, qu'est-ce que vous dites? Je m'en vais voir mes... Mes amis. Ah, vos amis. Mais oui. Vous dites pas que vous allez les voir, les personnes âgées? Non, pourquoi? Je suis aussi vieux qu'eux autres. Ah, vous êtes aussi vieille? Oui, j'en ai une qui est rentrée, qui est en 85. C'est une de mes amis. Mais dans le fond, elle est plus jeune. Elle est rentrée hier. Dans le fond, elle est plus jeune que vous. Pas tout à fait, presque. Bien, écoutez bien, Mme St-Pierre, je vais vous laisser là-dessus, parce que j'ai du travail à faire à ma boutique de menuiserie, évidemment. Alors, on va se revoir. Merci beaucoup. Mais je vous remercie beaucoup, puis ça va alimenter ma boîte à souvenance. J'espère. Parfait. Bonjour. Bonjour. Ah, bien, ils ont enlevé l'enseigne de l'ange de la rue Blanche. Bien là, je viens de comprendre. Je viens de réaliser, ils ont commencé à enlever les poteaux, ils ont commencé à les couper. Ça fait une centaine d'années. En 1916, ils installaient les poteaux électriques dans ce temps-là. Dans ce temps-là, ils les installaient quasiment un peu plus dans la rue, parce que ce n'était pas important. C'était des chevaux, puis il n'y avait quasiment pas de voiture. Mais là, on va dire, là, on est en 2016, ça veut dire que ça fait 100 ans que la compagnie Pierrefond Electric Limited, la propriété de M. Paquin, qui installait les poteaux dans ce temps-là pour passer l'électricité dans le village. Ah, bien, là, là, je viens de comprendre, on s'en va vers l'évolution, on veut mettre les fils en terre, pour plus qu'il n'y ait rien, puis laisser plus d'espace pour les nouvelles voitures. Parce qu'il en prend de l'espace, les voitures sont grosses. C'est pour dire que tout évolue tout le temps. Ah, bien, je vois-tu pas? Bien, c'est le petit cardinal qui est au bord de l'eau. Comment ça va? Je m'en viens de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501